Le constructeur automobile Skoda a lancé à Meknes l'opération pour chaque Skoda vendu. Un arbre sera planté avec pour objectif de planter 4000 arbres à fin 2019. Cette opération qui s'inscrit dans le cadre de la stratégie environnementale Green Future a été concrétisée par un partenariat signé avec le ministère de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts. Je pense que si on peut rendre à notre nature, à notre pays, à nos clients, un peu de ce qu'on a reçu, il ne faut pas hésiter à le faire. C'est un peu dans cet esprit-là qu'on le fait et qu'on sera amené à s'inscrire au-delà de cet accord avec les eaux et forêts, de s'inscrire plus globalement dans un axe écologique à travers des associations très proches du citoyen marocain dans les villes et à l'extérieur des villes. Ce partenariat signé en marge de la 14e édition du Salon international de l'agriculture au Maroc Siam 2019 consiste à impliquer des entreprises citoyennes qui veulent participer à la sauvegarde et à la réhabilitation des forêts au Maroc. Ce partenariat consiste à impliquer des entreprises citoyennes qui veulent participer à la sauvegarde et à la réhabilitation des forêts au Maroc. Aujourd'hui, nous avons signé trois conventions. C'est aussi une contribution qui va nous permettre d'améliorer encore les forêts marocaines, aussi bien sur le plan de la sauvegarde, de la sensibilisation, mais aussi de la gestion de façon générale. Outre ce partenariat, une convention a été signée avec le Crédit Agricole avec pour objectif de contribuer à conserver la cèdre du moyen Atlas pour la protection de ce patrimoine et une autre avec Al-Umran visant à aménager une forêt urbaine dans la province de Rahamna.